Les producteurs agricoles, les exploitants agricoles, pour eux, c'est la mort. Il y a des personnes au pouvoir qui empoisonnent celles qui nous donnent à manger. Des personnes au pouvoir qui trahissent celles qui ont voté pour elles pour défendre leurs valeurs, nos valeurs. Leur métier n'a vraiment plus aucun sens. Ils n'en ont rien à cirer de l'écologie et ils s'en tapent du climat, puisque leur cupidité est égale aux toilettes sèches de leur propre pensée. Leur métier n'a plus aucun sens. On nous fait payer des taxes écologiques exorbitantes et colossales. Mais eux autorisent la déforestation de l'Amazonie. Ils autorisent l'élimination des espèces animales utiles à l'écosystème. Ils s'autorisent à vendre leur âme. Ils s'autorisent à vendre leur derche à des multinationales qui vont faire de plus gros profits. Et pourquoi fabriquer de l'huile de palme ? Été 2022. Le 16 juin, Saint-Jean de Minervois. Il faisait 40 degrés à l'ombre. Ensuite, on m'appelle à Paname pour une marche pour le réchauffement climatique. Non, je n'étais pas pour. Des glissements de terrain, des coulées de boue, augmentation des inondations, menacent des besoins de subsistance d'une personne sur cinq, dont les peuples autochtones, c'est-à-dire les premiers peuples et leurs descendants. Et tout ça, pourquoi fabriquer de l'huile de palme ? Des personnes au pouvoir vendent leur âme, vendent leur derche à des multinationales qui feront de plus gros profits. Et pourquoi fabriquer de l'huile de palme ? Beaucoup m'ont dit que le réchauffement climatique, ça n'existait pas. D'accord. Mais j'ai quand même vu des personnes faire des barbecues au mois de janvier à Toulouse et à Carcassonne. Ok, tu veux jouer sur les mots ? On va dire. Bien, dérèglement climatique, ça te va. La déforestation accable les animaux de diverses façons. Destruction de leur habitat, risque accru de prédation et donc de prédateurs, diminution de nourriture, ce qui rend donc la population plus vulnérable aux changements climatiques et surtout aux maladies. On a ensuite des espèces animales qui sont poussées hors de leurs habitats et qui se rencontrent avec leurs pathogènes et ce n'est pas une bonne chose si elles entrent en contact avec l'homme par morsure, salive, urine. Accroche-toi, la leptocirose. La leptocirose est une transmission accidentelle par contact de la peau ou d'une muqueuse avec de l'urine d'animaux infectés qui contaminent les bassins d'alimentation des cours d'eau. Contaminent aussi les eaux douces de surface dans lesquelles les bactéries, les leptospires contraignent les fermiers, les éleveurs d'abattre leurs troupeaux entiers qui à leur tour sont infectés, contaminés. Les producteurs agricoles, les exploitants agricoles, c'est la mort. Que la paix soit avec toi.